Un patient désir d'une illustre vengeance dont la mort de mon père a formé la naissance. Enfants impétueux de mon ressentiment que ma douleur séduite embrasse aveuglément, vous prenez sur mon âme un trop puissant empire. Durant quelques moments, souffrez que je respire et que je considère en l'état où je suis et ce que je hasarde et ce que je poursuis. Quand je regarde Auguste au milieu de sa gloire et que vous reprochez à ma triste mémoire que par sa propre main mon père, massacré du trône où je le vois fait le premier degré, quand vous me présentez cette sanglante image, la cause de ma haine et l'effet de sa rage, je m'abandonne tout à vos ardents transports et crois, pour une mort, lui devoir mille morts. Au milieu toutefois d'une fureur si juste, j'aime encore plus Sina que je ne hais Auguste, et je sens refroidir ce bouillant mouvement quand il faut, pour le suivre, exposer mon amant. Ève-Marie Rolina, le début de Sina est magnifique, c'est un monologue d'Émilie, qui est un des plus beaux personnages de Corneille peut-être, et qui dit à merveille l'un des dilemmes corneliens par excellence, qu'on trouve ici dans un vers parfait, j'aime encore plus Sina que je ne hais Auguste. Il faut rappeler un tout petit peu les termes et les enjeux de Sina. Il s'agit d'assassiner Auguste, lequel, pour conquérir le pouvoir, quand il n'était qu'Octave, avait mis à mort les parents notamment d'Émilie, qu'on vient d'entendre. C'est un très beau monologue, effectivement. Pourtant, il est vraisemblablement extrêmement difficile à dire et à faire passer à la scène. C'est peut-être un coup de force. Pourquoi ? Il a été supprimé pendant de longues années. Sans doute parce que, si à l'époque de Corneille, on peut imaginer encore une comédienne qui capte l'auditoire par la force du vers cornelien, les années passant, cette jeune fille qui commence par une adresse allégorique semblait ne plus pouvoir captiver l'auditoire. Et le théâtre de Corneille est apparu à ce moment-là comme un théâtre de parole. Ce qui fait à la fois la beauté des vers corneliens et du théâtre de Corneille en fait aussi son extrême difficulté, pas pour tout Corneille, mais en particulier pour Sina, qui me semble être à la fois... Où est la beauté, où est la difficulté ? Enfin, la beauté saute aux yeux. La beauté saute aux yeux par la force de ces vers. Il faut les interpréter et passer la rampe et tenir la scène. Or, c'est un personnage seul en scène et il faut trouver le moyen de faire passer cette force-là, de montrer comment cette jeune fille peut être habitée par ce désir de vengeance et cette force amoureuse tout en même temps. C'est une... Je l'imagine, et cela ne peut passer que si c'est une très jeune fille. C'est à ce prix, je crois, que Corneille peut captiver, encore aujourd'hui, j'en suis convaincue, les foules. La jeunesse d'Émilie, qui se définit comme fille, précisément, et vengeresse de ses parents assassinés, la jeunesse d'Émilie permet de comprendre à la fois la rage qui l'anime et le fait qu'elle prenne la tête, finalement, de la conjuration destinée à assassiner Auguste, et dans le même temps, les hésitations d'Émilie, qui rappellent celles de Rodrigue, qui rappellent d'ailleurs bien des hésitations chez Corneille, toujours le moment où le cœur proteste contre l'autre cœur, celui de l'orgueil, le cœur un peu trop barbare, ou le cœur inhumain et intransigeant de l'orgueil ou d'une gloire qu'il faut rétablir. C'est aussi cette jeunesse qui lui fait dire, comme dans un dialogue imaginaire, dans ce monologue avec Sina, « Ah, cesse de courir à ce mortel danger, te perdre en me vengeant. » Ce n'est pas me venger, avant de se reprendre en disant, « Cessez, vaine frayeur, cessez, lâche tendresse, de jeter dans mon cœur vos indignes faiblesses, Ève-Marie-Rolina. » Oui, il me semble qu'elle est dans l'âge ingrat. C'est l'ingratitude. Et cette pièce mérite d'être lue et relue aujourd'hui, peut-être parce que, justement, alors qu'on imagine qu'on a à faire, et que, d'une certaine façon, Corneille l'a considérée aussi comme une sorte de modèle du théâtre classique, en réalité, elle a aussi beaucoup à voir avec son théâtre de jeunesse et ses comédies, en ce qu'elle met en scène de très jeunes gens, dans toute la force dévastatrice de la passion et de la course ou l'hésitation entre l'appel de l'absolu, c'est-à-dire de la mort. Et c'est très curieux de voir à quel point la jeunesse peut avoir quelque chose de frénétiquement mortifère, ce que montre pertinemment Émilie. Ce qui est bien souvent la même chose, d'ailleurs, chez Corneille, dans la mesure où le fait de mourir rappelle l'honneur. Dans Horace, Sabine est privée de la mort à laquelle Camille a droit, et elle prend ça comme une offense, parce que, du coup, elle n'accède pas au degré de grandeur qui est celui de Camille, quand elle est assassinée par son frère après ses imprécations. Voilà. Et on est dans cette espèce de désir absolu ravageur. Alors, cette force de la passion, souvent, est annihilée par la forme classique, quand on imagine qu'elle prend le dessus. Et elle est néanmoins difficile à faire passer. À partir du moment où des acteurs... Alors, en réalité, on sait bien que l'âge des acteurs n'est pas leur âge réel, mais celui qu'ils paraissent. Mais si on met de la pompe, trop de pompe, dans les propos des personnages, si les acteurs sont pris par un certain académisme, ça ne passe plus. Ce qui se joue dans Sina, c'est ce que l'adolescence a, ou en quoi l'adolescence est un âge ingrat. Et là, il l'est doublement, puisque, en l'occurrence, Émilie est ingrate avec son bienfaiteur Auguste. C'est ce que j'allais vous dire. À la scène 2 de l'acte 5, on saute pour l'instant toute la pièce. Allons directement vers la fin, c'est-à-dire au moment où la conjuration est révélée, et où Auguste, pour comble de malheur, découvre qu'Émilie, qu'il aime comme sa fille, est à la tête de cette conjuration, et il lui dit ceci, écoutez. Oh, ma fille, est-ce là le prix de mes bienfaits ? Ceux de mon père en vous firent mêmes effets. Songe avec quel amour j'ai levé de la jeunesse. Il éleva la vôtre avec même tendresse. Il fut votre tuteur, et vous son assassin. Et vous m'avez, au crime, enseigné le chemin. Le mien, d'avec le vôtre, en ce point seul diffère, que votre ambition s'est immolée, mon père, et qu'un juste courroux dont je me sens brûlé à son sang innocent voulait vous immoler. C'en est trop, Émilie. Arrête. Et considère qu'il t'a trop bien payé les bienfaits de ton père. Sa mort, dont la mémoire allume ta fureur, fut un crime d'octave, et non de l'empereur. Tous ces crimes d'état qu'on fait pour la couronne, le ciel nous en absout, alors qu'il nous la donne. C'est quand même étonnant de parler d'ingratitude quand il s'agit d'un homme qui a assassiné ses propres parents, malgré tout, quand même, Ève-Marie Rolina, sans faire de la psychologie. Oui, mais je ne suis pas contre la psychologie, en l'occurrence, dans cette lecture de Corneille. Et contrairement à ce que notre âge contemporain veut faire du théâtre. Oui, on se méfie beaucoup de la psychologie. Personnellement, je vais creuser ce chemin. Bien sûr, il y a une lecture, il y a des lectures, et beaucoup d'interrogations sur la lecture, les lectures politiques que l'on peut faire de cette pièce. mais ce qui me semble fascinant aussi dans Sina, c'est de voir combien cette pièce, cette tragédie, pose des questions cruciales sur l'ordre des générations, le déroulement des générations. On a affaire à un véritable... On peut lire la pièce, et ce n'est pas la vulgariser, je crois, de le dire, comme on peut la lire comme un conflit de générations, avec ces très jeunes gens qui sont embarqués par la passion, avec ces adultes qui, eux, ont comblé ces jeunes gens de bienfaits, d'où cette fameuse ingratitude. Et avec, au-dessus de cela, justement, Lévie, qui est une sorte de mère absolue ou de Vierge Marie qui est comme un prophète en fin de pièce. Il y a une hiérarchie, et tout le problème vient de prendre sa place comme adulte dans cette pièce. Comment devenir adulte quand on a des pères ? Comment devenir adulte ? Comment passer à l'autre âge quand on a un père qui nous a couvert de bienfaits ? Mais, c'est tout le paradoxe de la pièce de Corneille, c'est que ce père, Auguste, est aussi celui qui a commis... Le père est aussi le parricide. ...est aussi le parricide. Et quelle drôle d'idée qu'ont ces pères de vouloir s'approprier les enfants des autres. Quelle drôle d'idée qu'a Auguste de vouloir avoir pour fille celle de celui qui l'a tué ? Ce faisant, d'ailleurs, je fais juste une parenthèse là-dessus, Corneille pose un problème qui est un problème récurrent dans l'histoire des hommes. On pense à l'Argentine. Alors, il y a l'Argentine, mais en France, en 1945, il a bien fallu conserver l'appareil d'État. Il a bien fallu continuer à travailler avec ceux qui avaient trahi ou qui s'étaient mal conduits ou qui avaient organisé des choses infâmes. C'était une nécessité. La raison d'État telle qu'Auguste l'incarne... Auguste, mettons, d'un point de vue psychologique, incarne la mesure, l'accession à la mesure, alors qu'il a le pouvoir absolu. Et dans le même temps, il incarne aussi la raison d'État, c'est-à-dire la nécessité dans laquelle nous nous trouvons de pratiquer l'amnistie pour bien gouverner. C'est sans doute la raison pour laquelle en 1946, Charles Dulin a eu un grand succès dans sa mise en scène de Sina. En 1946, elle devait particulièrement parler aux Français qui sortaient de la guerre. Qui ne savaient pas quoi faire de tant de traîtrises dont ils étaient eux-mêmes largement, enfin, non pas collaborateurs, mais qu'ils ont cautionnés par un silence courable. Leur inaction. Il y a donc deux plans. Sur le plan politique, cette pièce pose des questions fondamentales. Comment peut-on vivre après la guerre civile ? Comment peut-on vivre avec ceux qui ont tué nos pères ? Comment construire l'avenir en gardant, ou en ne gardant pas, et ça c'est une véritable question, la mémoire de nos pères ? On le voit avec Émilie dans ce monologue de début. Si on se souvient de nos pères, si l'on venge nos pères, alors on est voué à la stérilité. Ce qu'il y a de fascinant dans ce premier monologue d'Émilie, c'est que ces enfants sont la vengeance. Si elles se vengent, elles sont manifestement vouées à la stérilité. Il y a quelque chose qui se noue là de façon cruciale dans cette tragédie de Racine. Donc, d'un côté, il y a ces questions politiques. De l'autre côté, il me semble qu'il y a cette question humaine, peut-être presque anthropologique, qui est curieuse, qui fait que des hommes qui ont tué des hommes veulent s'approprier leurs enfants. Quelle drôle d'idée de vouloir couvrir de bienfaits les enfants de ceux qu'on a tués. Pourquoi ? Que se passe-t-il là ? Et comment ces enfants vont-ils vivre après une telle naissance ? Est-ce l'un des éléments d'une rédemption réciproque ? Ça, c'est une des questions qu'on pourra poser justement dans cette émission en votre compagnie, Ève-Marie Rolina. Juste un point quand même sur les suivants, les confidents ou les affranchis. Il y a un personnage d'affranchis dans Sina qui est au fond un personnage détestable ou en tout cas sur lequel Maxime se reporte pour justifier ses actes. C'est euphorbe. On verra comment il fonctionne. Avant cela, il y a Fulvie qui est la suivante d'Émilie et qui lui donne un conseil qui est conforme au rang qui est le sien chez Corneille au fond. On a les opinions, les avis, les initiatives de sa place dans la hiérarchie royale. Or que dit Fulvie ? Elle lui dit « Quel besoin toutefois de passer pour un gratte ! Ne pouvez-vous haïr sans que la haine éclate ? Assez d'autres sans vous n'ont pas mis en oubli par quelle cruauté son trône est établi. Tant de braves Romains, tant d'illustres victimes qu'à son ambition ont immolé ses crimes, laissent à leurs enfants d'assez vives douleurs pour venger votre perte en vengeant leur malheur. Beaucoup l'ont entrepris, mille autres vont les suivre qui vit haï de tous ne saurait longtemps vivre. Remettez à leurs bras les communs intérêts et n'aidez leur dessein que par des vœux secrets. » Ce qui est évidemment récusé immédiatement par Émilie en lui disant « Quoi ? Je le haïrai sans tâcher de lui nuire. J'attendrai du hasard qu'il ose le détruire et je satisferai des devoirs si pressants par une haine obscure et des vœux impuissants. » Effectivement, on est d'accord avec Émilie. Alors, Fulvie est une sorte de magnifique faire-valoir de cette adorable furie comme l'a nommé Balzac, non pas honoré évidemment mais guet de Balzac, le contemporain grand littérateur contemporain de Corneille. En même temps, Fulvie est la voix non pas du compromis, enfin, on peut la lire comme une voix du compromis, mais il me semble qu'elle est aussi la voix de la mémoire, de ce sans-passer et d'une solution historique, d'un avenir historique de paix. Elle prône la paix. Émilie est dans le sang, elle est baignée dans le sang jusqu'à la fin de la pièce quasiment. Fulvie propose un avenir de paix, quitte à taire une partie de soi-même. Et la question qui se pose en particulier dans la tragédie classique, et c'est en cela que la tragédie classique me touche, m'intéresse et ce en quoi je suis sensible, ce qui est important, ce qui se joue dans la tragédie classique sur la scène à travers ces acteurs qui interprètent les personnages, c'est comment être soi-même. Et pour Émilie, c'est comment être soi-même en étant la fille de son père qui a été assassinée, en étant celle qui aime Sina et éventuellement en pensant à l'avenir. Mais l'avenir, elle n'y songe guère, car elle est en l'instant. C'est le moment où Sina raconte ce qu'il dit lui-même aux autres conjurés et l'on ne sait pas. À cet instant, c'est l'apparition de Sina, très beau personnage également, qui ne donne pas indûment son nom à la pièce, extrêmement long monologue dans lequel Sina, enfin très longue tirade, au cours de laquelle Sina raconte cette conjuration et l'on ne sait pas comment se noue cette conjuration et l'on ne sait pas à cet instant si Sina le fait par conviction politique, par certitude politique de la nécessité d'abattre un tyran ou bien tout simplement pour complaire à la femme qu'il aime et pour être à la hauteur au fond de l'amour qu'elle lui porte. Marie-Rolina est l'on ne sait ici. Cette incertitude sur la personne de Sina culminera au moment où Auguste, découvrant la conjuration, assistera à une sorte de scène de ménage entre Sina et Émilie où ils se disputeront le privilège d'être à l'origine de cette conjuration. Sina est emportée par ces images de la guerre civile. Elles sont présentes. Je crois que pour le lecteur contemporain, c'est aussi une des grandes difficultés. C'est une pièce terriblement romaine. Pour Corneille, c'est une évidence. Corneille baigne dans le latin depuis qu'il est né. Tout le monde parle latin. Alors évidemment, les femmes connaissent moins le latin au XVIIe siècle que les hommes. C'est la raison pour laquelle Descartes avait écrit en français son discours de la méthode. Voilà. Mais ces images-là font partie encore de la culture du XVIIe siècle. Je dirais qu'elles font partie de la culture française jusque dans les années 60-70. D'ailleurs, Sina était lue de tous les élèves du secondaire, en tout cas, connue de beaucoup de français. Ça n'est sans doute plus le cas. Et une des difficultés d'accès à cette tragédie est sans doute son extrême romanité. Pour un latiniste, c'est un grand moment de bonheur. Tout le latin est concentré ici. Toutes les guerres civiles, toute l'écriture épique est ici. Évidemment, c'était peut-être un peu éloigné de notre façon de voir les guerres civiles aujourd'hui, sans doute parce que les images frappantes ont remplacé l'épopée. Mais l'épopée est comme concentrée dans le discours de Sina. La question est de savoir comment sortir de là, à tout point de vue. Comment ne pas rouler sur la pente que le langage lui-même accroît, dont il accroît l'éclivité ? Au fond, parce que c'est ça. Bien des personnages, alors peut-être est-ce pour les besoins de la pièce, peut-être est-ce le génie propre de Corneille, mais on a parfois le sentiment qu'ils se laissent emporter par leur propre discours. C'est peut-être une demande des comédiens de l'époque. Il est probable que Sina ait été interprété par le grand Floridor qui vient de prendre la direction de la troupe du Marais à ce moment-là. C'est un grand comédien. Et les comédiens de ces années 1640 demandent encore des tirades et des monologues où ils peuvent faire éclater la force de leur art vocal. Pour Corneille, évidemment, ce sont des moments de grande rhétorique. Pour les auditeurs, je dis auditeurs parce qu'en réalité, au XVIIe siècle, on dit souvent auditeurs à la place de spectateurs. L'auditeur, c'est à la fois celui qui lit parce que quand on lit... Voilà qui nous convient tout à fait. Eh bien oui, parce qu'au XVIIe siècle, celui qui lit entend ce qu'il lit. Celui qui est au spectacle, au théâtre, ne voit sans doute pas grand-chose sur scène. L'électricité n'existe pas. Les effets d'ombre et de lumière sont sans doute importants. Mais je pense que les spectateurs devaient surtout entendre. Donc pour les auditeurs habitués à cette rhétorique, ce devait être de grands moments de communion entre la scène et la salle. Néanmoins, c'est aussi la raison pour laquelle, et ça c'est un conseil, je pense, vous serez d'accord avec moi, qu'on peut donner à nos auditeurs, donc, les pièces de Corneille, il faut les lire à haute voix. Ah oui, absolument. Mais de toute façon, il suffit d'aller voir une pièce de Corneille, même si elle n'est pas très bien jouée. En général, la force du vert cornelien, la force de ses antithèses, de toute cette rhétorique, passe toujours la rampe. Même quand la mise en scène est minimale, sauf s'il y a un véritable massacre des verts, ça peut arriver, mais ce n'est pas toujours le cas, en général, touche les spectateurs, même les plus jeunes. Là où c'est difficile et là où Sina est difficile, c'est justement par la longueur de ses tirades. Parce que ce qui est intéressant dans ces grands moments de bravoure, ça n'est pas tant ce que dit le personnage que les réactions des personnages qui l'entendent. Ici, quand nous lisons, nous lisons ce que dit Sina, alors que ce qui est intéressant, c'est sans doute, et c'est ce que vous disiez il y a un instant, la réaction d'Émilie et peut-être même celle de les réactions de Fulvie derrière. Ce qu'elles vivent et font partager dans leur réaction à l'écoute de Sina. De la même façon, pour d'autres passages plus loin, je pense notamment à la façon dont Auguste s'adresse à Sina et à Maxime. Ce qui est intéressant, c'est moins ce que Auguste peut dire sur de ses angoisses ou de ses inquiétudes, faut-il régner ou abdiquer, ce qui est une vraie question politique, évidemment fort débattue au XVIIe siècle. C'est moins cela peut-être que la réaction ou la passion, l'intérêt des spectateurs pour les réactions de Sina et Maxime. « Cet empire absolu sur la terre et sur l'onde, ce pouvoir souverain que j'ai sur tout le monde, cette grandeur sans borne et cet illustre rang qui m'a jadis coûté tant de peine et de sang, enfin, tout ce qu'adore en ma haute fortune d'un courtisan flatteur la présence importune n'est que de ses beautés dont l'éclat éblouit et qu'on cesse d'aimer sitôt qu'on en jouit. L'ambition déplait quand elle est assouvie, d'une contraire ardeur son ardeur est suivie et comme notre esprit jusqu'au dernier soupir toujours vers quelque objet pousse quelque désir, il se ramène en soi n'ayant plus où se prendre et monté sur le fait il aspire à descendre. J'ai souhaité l'empire et j'y suis parvenu mais en le souhaitant je ne l'ai pas connu. La scène dont on vient d'entendre le début ici est une scène à trois entre Auguste il y a quelques courtisans à côté mais on s'en fiche Auguste, Sina et son ami Maxime où Auguste prend conseil devant Sina et Maxime en toute confiance d'ailleurs Auguste leur pose une question fondamentale décisive doit-il au fond abdiquer que faire d'un pouvoir une fois qu'on l'a obtenu et là encore on a vu les résonances qu'il pouvait y avoir en termes contemporains quant à la question de l'amnistie qu'on devait à ceux qui s'étaient mal conduits avant l'introduction d'une ère nouvelle ici c'est la question de savoir comment faire pour garder ou désirer ce qu'on possède conserver le pouvoir une fois qu'on l'a acquis et au fond ce qui est étonnant c'est qu'ils veulent assassiner un homme qui pour parvenir au pouvoir a commis des crimes mais qui une fois parvenu au pouvoir ne rêve que d'une chose vérifiant qu'il n'est pas maître de lui-même quoi qu'il soit maître de l'univers ne demande qu'une chose au fond c'est de renoncer à ce pouvoir ce qui fait de lui le contraire d'un tyran Eve-Marie Rolina oui et c'est tout l'art de Corneille de jouer de l'art de la surprise il n'y a guère de surprise en soi le sujet de Sina est un peu décevant il n'est guère galvanisant puisqu'il s'agit d'une conspiration déjouée qui s'achève par un acte de clémence d'ailleurs pour les premiers lecteurs du moins il n'était pas besoin d'arriver jusqu'au cinquième acte pour le savoir puisque le frontispice qui ouvrait la clémence d'Auguste l'image sur laquelle s'ouvrait le livre la pièce imprimée c'était justement l'image d'Auguste donnant sa clémence au conjuré il est vrai que toute la pièce conduit à cette scène extraordinaire qui est un faux coup de théâtre puisque tout le monde le préssemble et qu'on le sait d'emblée sauf que voilà on vient d'avoir au premier acte les spectateurs les auditeurs viennent de découvrir Auguste à travers les propos d'Émilie et de Sina et ils nous ont dépeint un Auguste plein de sang arrive Auguste et il déborde de générosité envers ceux qu'il croit ses amis et qui ne le sont pas l'art de Corneuil c'est de reprendre un texte qui est connu au XVIIe siècle de Dion Cassius mais de l'avoir transformé aussi dans Dion Cassius enfin donc Dion Cassius fait état de cette conversation que extraordinaire si vous voulez qu'Auguste aurait eu avec Mécène et Agrippe ses amis mais antérieurement à cette conjuguration de Sina Corneille a repris ce thème-là et l'a introduit au sein de la conjuguration c'est-à-dire que si Auguste ça je ne sais pas on ne peut pas le vérifier évidemment a eu effectivement ses états d'âme c'est en cas d'école et Dion Cassius nous pose cette réflexion faut-il régner ou abdiquer une fois qu'on a le pouvoir finalement qu'est-ce que posséder le pouvoir puisqu'il s'agit avant tout de se posséder de soi-même ou le pouvoir qu'est-ce par rapport à la tranquillité d'âme qui est sans doute beaucoup plus souhaitable Corneille en fait toute autre chose puisqu'il déplace cette scène devant des conjurés et il prend de court ces conjurés d'ailleurs Sina lui-même réagissant à ce que dit Auguste il dit malgré notre surprise et mon insuffisance je vous obéirai seigneur sans complaisance et mais bas le respect qui pourrait empêcher de combattre un avis où vous semblez penché mais alors moi je le trouve très rapide Sina dans cette c'est lui qui répond c'est lui qui répond en premier puis il lui donne un conseil de fourbe il lui donne un conseil de fourbe c'est-à-dire que notre héros c'est pour ça que je ne sais pas si on peut aimer tant Sina Sina pour lequel nous avions toute sympathie au premier acte est un affreux fourbe au second acte il veut que l'autre reste tyran un peu comme le faux charitable veut que l'autre reste mendiant pour pouvoir faire exercer sa charité Sina a besoin qu'Auguste reste tyran et il lui donne tous les arguments pour qu'il demeure celui qu'il est ce qui justifierait l'acte par lequel il témoigne de l'amour qu'il porte à Émilie au fond il dit il est beau de mourir maître de l'univers dans une sentence presque prémonitoire et il semble le faire sans aucune hésitation il y a une rapidité qui est sidérante ici qui est aussi un des arts de Corneille de savoir sidérer le spectateur et pourtant elle est double parce que effectivement nous avons là le discours d'un sophiste puisqu'il prône exactement le contraire de ce qu'il devrait vouloir c'est à dire que il dit on ne renonce point aux grandeurs légitimes on garde sans remords ce qu'on acquiert sans crime et plus le bien qu'on quitte est noble grand exquis plus qu'il ose quitter le juge mal acquis oui parce que Sina devrait ce que indique ensuite Maxime Sina devrait effectivement accepter et pousser Auguste à abdiquer ce qui permettrait d'épargner le sang et le pousse à rester maître de l'univers pour pouvoir abattre ce maître de l'univers et en même temps ce passage est très étrange parce que là où Sina se montre le plus sophiste ou cynique ou fourbe c'est aussi ce qui d'une certaine façon annonce son admiration cette admiration qui va l'emporter malgré lui pour Auguste et qui va légitimer ensuite Auguste comme maître de l'univers ce qui est génial du coup ici c'est qu'on comprend que chez Corneille la vraie grandeur n'est pas l'effet de l'orgueil puisqu'au fond si Auguste était orgueilleux il dirait j'ai le pouvoir et peu m'importe ce qu'il en résulte s'il n'était qu'orgueil mais Auguste plus encore que le pouvoir peut-être à la puissance la puissance d'admettre que le pouvoir est peu de choses et qu'il renonçait c'est en un sens gagner en grandeur de la même manière que renoncer à un châtiment c'est se rendre plus magnanime encore que les plus grands rois alors Auguste est dans une période de trouble ce que nous montre Corneille et c'est sans doute une des spécificités de ce théâtre du XVIIe siècle c'est de nous montrer alors qu'on est en plein établissement d'une monarchie absolue alors que Louis XIII règne que Richelieu a un pouvoir absolu lui aussi dirige d'une main de fer la France et bien Corneille et le théâtre du XVIIe siècle nous montrent des monarques en pleine interrogation ce qui m'a troublée à la lecture relecture de Sina c'est de voir et ça fait partie des ambiguïtés de ce théâtre du XVIIe siècle un certain nombre de vers qui sont tout à fait logiques quand on se place dans une logique romaine qui sont très opposés à la royauté alors ça c'est logique quand on est romain quand on se met dans une perspective de l'histoire romaine on déteste les rois mais je trouve assez passionnant que sur cette scène théâtrale du théâtre du Marais au XVIIe siècle en 1642 on puisse dire à quel point on hait les rois et qu'il n'y a pas pire comme régime que la royauté Corneille ira encore plus loin avec Suréna quand il montrera que la véritable grandeur c'est celle du guerrier et pas celle du souverain qui doit au guerrier de rester à son poste mais Marie-Rolina dans cette d'abord il y a une particularité dans l'acte 2 c'est qu'il n'y a que deux scènes c'est un acte en deux scènes j'en connais pas d'autres mais c'est l'ignorant qui plaide ici et dans ces deux scènes il y a donc le conseil de fourbe de Sina qui lui dit non non restez aux affaires restez au pouvoir vous n'êtes pas un tyran votre sang est lavé dans la justesse ou la justice du pouvoir que vous exercez donc tout va bien et il y a le conseil de Maxime qui lui dit mais oui vous avez raison vous avez raison partez or première question Maxime est celui qui donne un conseil Maxime fait partie des conjurés mais il lui donne sincèrement le conseil l'intérêt de l'état au fond l'emporte chez lui ou peut-être l'amour qu'il a aussi pour Émilie l'emporte chez lui sur le goût du sang dont Sina a tellement le goût qu'il veut qu'Auguste reste en place ce qui justifierait son geste ça c'est le premier point et le deuxième point c'est que pour persuader Auguste parce que c'est Sina qui l'emporte et qui convainc Auguste de rester empereur pour le persuader Sina dit à Auguste ceci vous la replongerez en quittant cet empire dans les maux dont à peine encore elle respire et de ce peu seigneur qui lui reste de sang une guerre nouvelle épuisera son flanc que l'amour du pays que la pitié vous touche votre Rome à genoux vous parle par ma bouche Sina va même jusqu'à imaginer ce qui se passerait si Auguste était assassiné les catastrophes qui arriveraient si Rome n'était plus gouvernée alors que c'est précisément ce qu'il recherche les conjurés Émilie et Sina savent malgré eux qu'en réalité qu'ils ont tort oui et qu'ils sont dans une logique sanguinaire mais d'une façon commune ils ne pensent qu'à l'acte qui est celui de tuer le tyran et non pas la construction politique enfin encore que dans certains interstices du texte on peut se demander si Sina n'envisage pas ou si Sina malgré lui je ne sais pas n'envisage pas la place d'Auguste ce qui lui est d'ailleurs formulé que va devenir Rome sans Auguste la question n'est pas réellement formulée dans la pièce elle est en filigrane ici Sina peut-il la remplacer Auguste pour Maxime c'est un peu plus compliqué nous avons vu Sina qui devient un fourbe nous avions connu Auguste pour un sanguinaire qui se montre bon et c'est la première apparition de Maxime sur scène et Maxime nous apparaît avant tout dans cette profonde honnêteté et dans ce profond désir républicain et désir d'épargner Rome mais c'est par honnêteté qu'il trahira son ami la femme qu'il aime et son empereur et donc il y a une sorte de contamination de la fourberie dans cette pièce la seule qui n'est pas contaminée du moins au départ c'est Émilie Émilie reste vengeresse jusqu'à la dernière scène de la pièce jusqu'au 80 dernier verre c'est très tard la rédemption elle est tout à fait dans cette furie de la vengeance Maxime là nous apparaît donc dans une droiture et dans une vision politique juste et pourtant peu à peu tout va se dégrader parce qu'effectivement à partir du moment où les véritables raisons de la conspiration lui reviennent c'est-à-dire à partir du moment où Sina lui confie que les véritables raisons pour lesquelles il veut assassiner Auguste ce n'est pas tant libérer Rome que gagner l'amour d'Émilie et bien à partir de ce moment-là Maxime va être comme contaminé par la trahison et lui-même va trahir Sina pour essayer de conquérir Émilie et lui-même va donc ensuite dénoncer cette conspiration dans l'espoir de pouvoir sauver un amour qu'il perd d'emblée vous me semblez pensif ce n'est pas sans sujet puis-je d'un tel chagrin savoir quel est l'objet Émilie et César l'un et l'autre me gênent l'un me semble trop bon l'autre trop inhumaine plus odieux que César employait mieux ses soins et s'en fit plus aimer Ouméma un peu moins que sa bonté toucha la beauté qui me charme et la put adoucir comme elle me désarme je sens au fond du cœur mille remords cuisants qui rendent à mes yeux tous ces bienfaits présents cette faveur si pleine et si mal reconnue par un mortel reproche à tout moment me tue il me semble surtout incessamment le voir déposer en nos mains son absolu pouvoir écouter nos avis m'applaudir et me dire Sina par vos conseils je retiendrai l'Empire mais je le retiendrai pour vous en faire part et je puis dans son sein enfoncer un poignard à Plutôt cet homme est déchiré cet homme est déchiré ce qui alors il y a deux éléments très importants peut-être dans ce moment de Sina d'abord c'est le fait qu'il dise par un mortel reproche à tout moment me tue ce qui rappelle la parole de Curias qui finit par perdre contre Horace parce que d'aimer Horace le tue alors que Horace lui abjure l'amour au profit du devoir qui le contraint à tuer Curias pour faire triompher Rome sur Albe et puis le deuxième point c'est la faiblesse de Sina qui à cet égard tributaire des soucis domestiques ne peut pas prétendre au pouvoir absolu et c'est très frappant quand Auguste le pulvérise la scène 1 de l'acte 5 en lui disant apprends à te connaître et descends en toi-même on t'honore dans Rome on te courtise on t'aime chacun tremble sous toi chacun t'offre des voeux ta fortune est bien haut tu peux ce que tu veux mais tu ferais pitié même à ceux qu'elle irrite si je t'abandonnais à ton peu de mérite les pères ne laissent donc pas beaucoup de place au fils d'abord sur la question des réécritures de Corneille on sent bien à travers Sina à quel point Corneille revient sur Horace sur le site notamment qui lui avalue tant de querelles et qu'il se réécrit lui-même qu'il fait des jeux d'allusions qu'il montre comment il poursuit ses personnages des jeux ne te hais point par-ci par-là voilà et ici on a même des je t'aime va je t'aime et je crois qu'après la querelle du Cid oser mettre dans la bouche d'Emilie cette déclaration impudique est un coup de force de Corneille et sa façon de dire aussi tout son mépris vis-à-vis de ceux qui ont attaqué sa pauvre chimène la traitant de fille dénaturée va-t'en et souviens-toi seulement que je t'aime c'est le dernier vers de l'acte 1 c'est Émilie qui dit ça à Sina souviens-toi seulement elle le dit à deux reprises je t'aime ce qui est d'une impudicité tout à fait étonnante ce qui montre bien que le XVIIe siècle n'est pas si corseté qu'on veut bien le croire et que Corneille sans doute avant Racine est véritablement l'inventeur de la langue amoureuse dans toute sa fureur véritablement qu'on y anime tout à fait Émilie il y aurait peut-être chez Racine un élément de douceur supplémentaire qui ne se trouve pas chez Corneille je pense à Bérénice par exemple qui est un poème d'une douceur folle on ne va pas faire le parallélisme ici entre Corneille et Racine rappelons juste que Racine prenez le dessus sur Corneille plus tard plus tard Racine pastiche aussi Corneille c'est-à-dire que Corneille a fabriqué la langue de Racine mais aussi de Marie Vaud il va devenir une sorte de modèle de penser l'amour de dire l'amour qui ensuite évidemment évolue pour en revenir à Maxime et Sina le moment de cette scène où Sina doute c'est le moment où Maxime prend la place de Sina et c'est là où on est toujours dans ce procédé de contamination puisque cette fois-ci c'est Maxime qui va faire le sophiste pour convaincre Sina de continuer à s'embourber dans ce projet d'assassinat ainsi tous les personnages se dégradent par mimétisme en quelque sorte Ainsi Maxime suivant les conseils de forme finira par trahir son ami c'est via Maxime qu'Auguste apprend la conjuration et Maxime poussera même la fourberie par sincérité jusqu'à laisser croire qu'il s'est suicidé ce qui est un double suicide au fond non seulement il se tue mais en plus il survit à sa propre mort il y a une double infamie qui vient ternir le destin de l'honnête Maxime ou quelque chose d'une passion romanesque car l'acte 4 en particulier qui est l'acte de Maxime est celui du roman échevelé Maxime effectivement est emporté par cette dénonciation suggérée par son serviteur affranchi Forbes et va méditer un projet d'enlèvement de sa belle et dans sa façon d'avouer son amour à Émilie il est dans une logique à la fois d'emportement amoureux et d'échec total en même temps il nous replonge dans ces intrigues du jeune Corneille qui sont celles des comédies où des jeunes gens projettent d'abord tentestent l'amour de l'autre imaginent de faire croire qu'ils n'aiment pas tant qu'ils aiment prennent la place les uns des autres cèdent leurs amis enfin Corneille a tout étudié et tout a étudié toutes les possibilités amoureuses entre amis et entre groupes d'amis et d'une certaine façon Maxime essaye de séduire Émilie en prenant la place de Sina ce qui est voué à l'échec parce qu'Émilie est une véritable héroïne de tragédie et elle le remet d'autant plus à sa place Tu m'oses aimer et tu n'oses mourir Tu prétends un peu trop Mais quoi que tu prétendes rends-toi digne du moins de ce que tu demandes Cesse de fuir en lâche un glorieux trépas ou de m'offrir un cœur que tu fais voir si bas Fais que je porte envie à ta vertu parfaite Ne te pouvant t'aimer Fais que je te regrette montre d'un vrai Romain la dernière vigueur et mérite mes pleurs aux défauts de mon cœur Quoi ? Si ton amitié pour Sina s'intéresse crois-tu qu'elle consiste à flatter sa maîtresse ? Apprends apprends de moi qu'elle en est le devoir et donne mon exemple ou viens le recevoir La vision d'Émilie de l'amour est une vision étrangement marchande Le vocabulaire du prix de la récompense de ce que l'on gagne est étonnamment récurrent dans cette pièce Et Émilie estime qu'elle a un prix et que son prix c'est la mort d'Auguste Elle ne cesse d'expliquer cela Mais il faut dire aussi qu'Émilie n'est qu'une femme et que pour Auguste il est assez logique de la donner Il y a une logique marchande très étonnante qui se joue dans cette pièce-là Émilie, elle, est en refus Elle estime qu'elle voudrait être maîtresse d'elle-même Elle ne le peut pas évidemment Ce qui est intéressant là avec Émilie comme avec Louis et dans le théâtre de Corneille c'est la force qu'il a donnée à ses rôles féminins Émilie est le seul personnage que Corneille invente véritablement Les contemporains n'ont vu qu'Émilie quasiment de cette pièce alors qu'ils auraient dû ne voir qu'au Or, ce qui les a éblouis et le prince de Conti quand il contemple le théâtre notamment en 1666 dit comme exemple donne comme exemple que les spectateurs partent éblouis par cette passion entre Sina et Émilie mais absolument pas par la gloire d'Auguste Ce qui fait fantasmer c'est évidemment Émilie C'est cette présence féminine Mais est-ce que ça ne tient pas Marie-Horlina au fait que Émilie comme Eurydice d'ailleurs qui en apparence est plus docile je parle de l'Eurydice de Surena qui en apparence est plus docile qui se plie aux injonctions de son père d'un père lui-même faiblard d'ailleurs mais elle se plie par grandeur mais elle cède à tout ce que demande son père sauf que son cœur évidemment elle ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre qu'à Surena donc à Pacorus plus qu'à Surena Émilie elle-même est une revendication d'indépendance farouche elle dit le cœur d'Émilie est hors de son pouvoir mettre un roi il peut tout faire Auguste peut tout il peut faire trembler la terre sous ses pas mettre un roi hors du trône donner ses états de ses proscriptions rougir la terre et l'onde échanger à son gré l'ordre de tout le monde mais le cœur d'Émilie est hors de son pouvoir cette revendication d'indépendance cette altérité là dont elle est exemplaire ne signifie pas seulement un conflit entre la raison d'état et les soucis domestiques comme dirait le vieil Horace mais aussi peut-être plus profondément l'expression la description si précise de ces lieux où le pouvoir est sans pouvoir oui des différences entre le masculin et le féminin je me demande si c'est pas la même question chez Corneille sûrement ce qui est certain c'est que Corneille donne une voix aux femmes et laisse entendre ses voix féminines et pourtant Émilie perd et pourtant Émilie va finir soumise alors non pas soumise mais subjuguée éblouie par le pouvoir du père donc il y a une ambiguïté folle dans ce théâtre et c'est ce qui fait aussi son intérêt c'est que d'un côté il donne à entendre la force et la voix féminine et de l'autre côté il montre bien la réalité de l'époque la réalité de l'époque et c'est une des spécificités françaises c'est que les voix féminines se font entendre mais en réalité elles sont aussi soumises et je crois que le théâtre de Corneille en rend compte notamment à travers ce personnage d'Émilie il y a aussi le personnage de Lévy qui est un personnage essentiel qui a été maltraité lui aussi par la postérité puisque la plupart des mises en scène l'ont supprimé alors que c'est un personnage crucial ce rôle de mère parce que c'est elle qui conseille la clémence à Auguste c'est sous le conseil de Lévy qu'Auguste en vient à dire sa clémence je suis stupéfait de constater qu'on arrive presque au terme de cette discussion déjà avec vous Marie-Rolina et ce serait vraiment injuste de priver nos auditeurs du moment de la clémence d'Auguste la scène 3 de l'acte 5 où tout bascule voici le texte écoutez en est sassé au ciel et le sort pour me nuire a-t-il quelqu'un des miens qu'il veuille encore séduire qu'il joigne à ses efforts le secours des enfers je suis maître de moi comme de l'univers je le suis je veux l'être au siècle aux mémoires conservés à jamais ma dernière victoire je triomphe aujourd'hui du plus juste courroux de qui le souvenir puisse aller jusqu'à vous soyons amis Sina c'est moi qui t'en convie comme à mon ennemi je t'ai donné la vie malgré la fureur de ton lâche destin je te la donne encore comme à mon assassin commençons un combat qui montre par l'issue qu'il aura mieux de nous ou donné ou reçu tu trahis mes bienfaits je les veux redoubler je t'en avais comblé je t'en veux accablé avec cette beauté que je t'avais donnée reçois le consulat pour la prochaine année aime Sina ma fille en cet illustre rang préfère-en la pourpre à celle de mon sang apprends sur mon exemple à vaincre ta colère te rendant ton époux je te rends plus qu'un père et je me rends seigneur à ses hautes bontés c'est foudroyant alors c'est problématique je pense que pour un metteur en scène c'est extrêmement difficile de le mettre en scène parce qu'un public contemporain après cette espèce de surenchère adolescente des amants qui veulent absolument être responsables et emporter la culpabilité de cette conjuration cette conversion et cette clémence d'Auguste tout à fait inattendue est sublime elle est sublime pour le XVIIe siècle je crois qu'elle est évidente et qu'elle ne pose aucun problème au XVIIe siècle aujourd'hui elle tombe du ciel et semble un peu ridicule pour achever la pièce pour parvenir à faire comprendre pourquoi la victoire d'un homme sur lui-même qui comprend que de la même manière que le cœur d'Emilie est hors de son pouvoir il est le seul rebelle à ce pouvoir suprême lui-même en quoi la victoire d'un homme sur lui-même serait controuvée aujourd'hui selon vous ? je pense que la brutalité sa fulgurance qui la fonde est difficile à comprendre pour nos contemporains parce que nous nous sommes écartés du religieux et le pouvoir politique est écarté du religieux or tout à coup c'est la miséricorde divine c'est la miséricorde divine or nous sommes très éloignés de cette pensée politique et de cette conception du pouvoir comme fruit de la miséricorde divine de la même manière qu'on est éloigné du pouvoir c'est pour ça qu'il n'y a plus de peine de mort en France on est éloigné du pouvoir comme détenteur de la vengeance donc je crois que c'est une des grandes difficultés de cette pièce là de faire comprendre que c'est vraisemblable et je crois que c'était totalement vraisemblable au XVIIe siècle c'est une évidence et cette pièce est une pièce profondément chrétienne de Corneille elle annonce d'ailleurs les pièces suivantes les tragédies suivantes Auguste est converti Émilie est convertie il y a quelque chose d'extraordinaire de fulgurant Ilan Merlin en a d'ailleurs parlé il y a quelque chose qui subjuge tout le monde y compris Émilie et pourtant peut-être peut-on évoquer la façon dont Montvel interprétait ce passage là et ce qui a frappé un empereur Napoléon Selon Madame de Rémusa Napoléon aurait expliqué n'avoir compris le dénouement de Sina qu'en voyant Montvel interpréter Auguste à ce moment où le comédien prononça le soyons amis Sina d'un ton si habile et si rusé que j'ai compris dit l'empereur que cette action n'était que la feinte d'un tyran et j'ai approuvé comme calcul ce qui me semblait puéril comme sentimental Il faut toujours dire ce vers pensait Napoléon de manière que de tous ceux qui l'écoutent il n'y ait que Sina trompé Toute la question est peut-être pour nous contemporains de savoir si Auguste est profondément convaincu par cette conversion De fait trois réactions un Émilie et je me rends Seigneur à ces hautes bontés je recouvre la vue auprès de leur clarté je connais mon forfait qui me semblait justice et ce que n'avait plus la terreur du supplice je sens naître en mon âme un repentir puissant et mon cœur en secret me dit qu'il y consent et d'une Sina Seigneur que vous dirais-je après que nos offenses au lieu de châtiment trouvent des récompenses aux vertus sans exemple aux cléments ce qui rend votre pouvoir plus juste et mon crime plus grand Maxime je n'en murmure point il a trop de justice et je suis plus confus Seigneur de vos bontés que je ne suis jaloux du bien que vous m'ôtez puisque Sina va épouser Émilie dont Maxime est amoureux et Livy vous avez trouvé l'art d'être maître des cœurs il n'y a finalement que Livy pour donner un tour sentimental à ce dont Émilie Sina et Maxime perçoivent tout en se soumettant la puissance politique oui encore que Livy consacre l'apothéose d'Auguste et annonce justement la force du religieux ça c'est effectivement la façon dont le XVIIe siècle le comprend il n'empêche que le lecteur le spectateur doit avoir envie de savoir ce qui se passerait au sixième acte ces conjurés pourraient-ils réellement être subjugués alors qu'ils étaient déjà comblés de bienfaits et qu'ils avaient envie de se rebeller alors heureusement que le théâtre nous fait rêver heureusement que nous sortons du théâtre plein d'interrogations et on sort de cette émission plein d'interrogations grâce à vous Ève-Marie Erolina c'était passionnant de vous entendre merci merci à vous et à bientôt